Musique Bonjour à toutes et à tous, quatrième et dernière étape de la session 1 du Trek Elle Marche, la fatigue se fait ressentir. Juste derrière moi, la tante infirmière equinée qui s'occupe des tréqueuses, qui vont prendre le départ. 25 km encore pour elle, 25 km théorique, parce qu'en règle générale, elles en font beaucoup plus. Automédication pour toi ? Oui, oui. T'es infirmière à la base ? Non, je suis médecin. T'es médecin ? Alors voilà, on n'était pas loin. C'est beau de voir votre sourire avec les pieds. Sur ce dernier jour-là, on ressent la fatigue physique, effectivement. On a des douleurs un peu partout, mais le mental va prendre le dessus, et puis on va vraiment savourer, se dire que c'est bientôt fini finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Exactement. Une bonne douche, de l'eau savonnée. Moi, je suis infirmière et mon rôle est d'être présente sur les banques, de façon assez discrète, pour être là pour elles quand elles en ont vraiment besoin, à la demande. Et vous intervenez sur quoi exactement ? Sur les petits bobos, ampoules, contractures, et sur un soutien psychologique aussi, qui est assez dur. Aujourd'hui, le quatrième jour, c'est assez important pour les faire continuer, aller jusqu'au bout. Là, on fait ça. On peut éventuellement essayer de le straper un peu. Après, il faut voir l'état du pied droit, parce que c'est celui qui me fait le plus souffrir. Et tu me donnes ton pied gauche. Je suis en train de me pourrir les mains. Je suis en train de me pourrir les mains avec son pied dégueulasse gauche. Et là, elle me dit, en fait, finalement, c'est plutôt à droite. Il y a toujours ce petit cap à passer, à franchir. Je ne voudrais pas que Julie ait des regrets. Des regrets à ne pas avoir été au bout, ne pas avoir franchi cette ligne d'arrivée ce soir. C'est fabuleux de se dire qu'on a été au bout du quatrième jour. Bon, bonsoir les filles. Moi, je ne descends pas là. Non, non, non. C'est un peu plus bas là, là. Je préfère au cou. Non, non, c'est pas bon. C'est un pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Non, ça va comme ça, déjà, des montagnes. Dernier défi de la session 1 avant l'ultime passage de l'arche au bivouac. Un défi aux accents d'instants à soi, de moments de femmes. Un cadeau qu'elles vont pouvoir emporter avec elles. On y découvre ces paysages, mais je trouve que la navigation est un excellent moyen de focaliser sur plein de points différents et puis de rendre cette marche ludique. Donc ouais, j'adore. On a fait le plus gros du chemin, c'est que du bonheur ce qui reste. Elles sont vraiment phénoménales ces traqueuses. Ça y est, c'est terminé. Elles vont toutes rentrer au bivouac après ces quatre étapes passionnantes, émouvantes. Et là, on lâche tout et on les accueille comme des princesses, comme des reines, comme des guerrières. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Location à Julie, on t'a trouvé à la borne une, en larmes, en voulant arrêter. Là, tu passes l'arrivée !